Bobard, Pétard et Mouchard est un jeu de majorité de gestion de main pour deux joueurs. Les joueurs posent des cartes devant des lieux pour en prendre le contrôle. Dans Bobard, Pétard et Mouchard, nous œuvons dans l'ombre pour gagner la guerre. Les lieux de conflit sont représentés par trois cartes théâtre, espionnage, diplomatie et économie. Chaque joueur se fait face et commence avec six cartes bataille. Les joueurs bénéficient aussi de l'aide d'un généralissime, distribué au hasard au début de la partie. Lors de son tour, le joueur actif doit faire l'une des trois actions. Déploiement, improvisation ou capitulation. S'il choisit de déployer, il pose l'une des cartes de sa main face visible devant un théâtre d'opération. Sauf exception, le type de la carte doit être le même que celui du théâtre. Improviser consiste à jouer une carte face cachée dans n'importe quel théâtre. Le type ne doit pas forcément correspondre. Une carte face cachée a toujours une force de deux. Lorsqu'une carte est jouée ou retournée face visible, sa capacité s'active. Certaines sont immédiates et d'autres ont un effet tant que la carte reste visible. Comme son nom l'indique, capituler met fin à la manche et laisse son adversaire la gagner. Les points gagnés sont notés sur la carte généralissime du perdant et dépendent du nombre de cartes encore en main. La manche peut aussi s'arrêter si toutes les cartes ont été jouées. Dans ce cas, c'est le joueur qui contrôle le plus de théâtre qui l'emporte et qui marque 6 points de victoire. Pour prendre le contrôle d'un théâtre, il faut simplement avoir plus de force que son adversaire. Si un joueur possède au moins 12 points de victoire, il remporte la partie. Sinon, une nouvelle manche est mise en place. Les cartes théâtre sont décalées d'un cran et les généralissimes sont échangées entre les joueurs. Bobard, Pétard et Mouchard peut se jouer seul, ou mélanger avec R l'indancy. Il est possible de choisir 3 théâtres en mode normal, ou 5 voire 6 en mode épique. Le jeu propose aussi une variante par équipe pour 3 ou 6 joueurs. Le jeu propose aussi une variante par équipe pour 3 ou 6 joueurs.